Je vous ai expliqué que je souffrais d'insomnie. Alors je me lève, je sors dans le jardin et je marche en regardant le ciel. Je regarde les étoiles. C'est vrai, ils regardent le ciel et les étoiles. Et vous êtes en train d'imaginer des choses insensées. Et vous avez raison, Madame Goodman. Tout ça n'a aucun sens. Faites attention à ce que vous dites, Steve. Vous avez l'air d'être de son côté, ce qui veut dire que vous êtes parmi les suspects, vous aussi. Pas plus cool, Charlie. Pas plus que vous tous réunis, vous entendez ? Mais enfin, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas rester là toute la nuit. Il n'y a rien d'autre à faire. Il y a parmi nous un suspect, il faut le trouver. À votre place, Charlie, j'irai bien gentiment me coucher et je me tairai. Je vous trouve bien excessif tout d'un coup. Il vous faut un suspect à tout prix. Et pourquoi ? Allez vous coucher, de m'asseoir un mieux. Vous n'avez pas l'air tranquille du tout, c'est peut-être un bon style. C'est toujours la poule qui chante qui a pondu l'œuf. Mais c'est vrai ça, qu'est-ce qui nous montre ? Que ce n'est pas pour vous dire. Votre femme a un peu trop parlé, c'est perpétant. Au sujet de vos activités. C'est-ce que ma femme a dit, je vous écoute. Faisons le troncet de chaque homme et de chaque femme. Ici présent, après tout, on a le temps. On devrait se mettre sous un arbre et rendre la justice comme au pantalon. Et pour le suspect juste après le troncet. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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